Ce matin, Patrick Balkany arpente les rues de son fièvre de Levallois-Péret. Une opération de charme auprès des habitants à quelques jours des élections cantonales. Au fil des ans, le très médiatique député maire s'est forgé une réputation de tombeur. Il s'est même vanté d'avoir été l'amant de Brigitte Bardot dans sa jeunesse, ce qu'elle dément. A 62 ans, l'homme au cigare n'a pas ses yeux dans sa poche. Si j'aime les femmes, vous savez ce qu'elle me demande ? Si j'aime les femmes, ça vous fait rire, hein ? Les plus belles filles sont à Levallois. Ah, voilà un connaisseur, les plus belles filles sont à Levallois. Absolument. Voilà, les plus belles filles sont à Levallois. C'est agréable de regarder des belles femmes, hein ? Absolument, surtout à Levallois. Voilà. Ah, elle est bonne celle-là, hein ? La petite cigarette, ça va ? Quelques œillades, des compliments, nous n'en verrons pas plus. Il faut dire qu'Isabelle, son épouse, est dans les parages. Patrick et Isabelle Balkany sont mariés depuis 35 ans. Ils ont deux grands enfants. Un couple d'ambitieux qui a ses entrées à l'Elysée. Très proche de Nicolas Sarkozy, Isabelle est même la marraine politique du petit Jean. Ensemble, le couple Balkany dirige la ville de Levallois depuis 1983. Isabelle est première adjointe à la mairie et ils se croisent souvent sur le terrain. Bonjour. 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous avez pas déjeuné ensemble ? Non, non. C'est bon d'appart. Non. Ceci dit... Voilà. Au travail, les deux époux sont très indépendants. C'est pas facile. Non. Est-ce que c'est agréable de travailler avec sa femme ou ça a des inconvénients ? Je pense que dans... En politique, je dirais presque que c'est une nécessité si on veut que le couple dure. Pourquoi ? Ben... Vous savez, je vois tellement d'hommes politiques qui ont leur vie en province, par exemple, qui sont députés à Paris, passent trois jours à Paris, leurs femmes en province. Parfois, ils ont une double vie. Les choses qui arrivent. Et puis, les doubles vies, ça ne dure pas toujours. Donc, séparation. Et nous, on a toujours évité ça. En tout cas, dans le cadre de notre travail. Parce qu'on travaille ensemble. Parce que ma femme connaît mon emploi du temps. Je connais le sien. Euh... C'est un inconvénient, vous voyez. Elle vous surveille, du coup. Je ne peux pas lui raconter des craques. Je ne fais rien que la morale réprouve ou que ma femme puisse réprouver. Voilà. C'est ça, être un mari modèle. Bonjour. Bonjour. Ça va ? On n'est pas bien, ici ? Non. Où est-ce que vous travaillez ? Chez Bertine. Chez Bertine. Oui. Bon, ça va ? Vous êtes heureuse de travailler à Levallois ? Ça va. C'est un bon quartier. C'est calme. C'est bien, hein ? C'est sympathique, hein ? Un mari modèle. Pourtant, en 1995, il a une aventure avec une femme plus jeune. Et envisage même de quitter son épouse. Ça va bien ? Il y a quand même une incartade, à un moment, dans votre vie. Ça arrive. Vous savez, c'est les hommes à 40 ans qui se sentent pousser des ailes. Qui sont... Qui sont séduits. Et puis, voilà. C'est des choses qui arrivent. Et puis, de temps en temps, bah, on fait une incartade. Et puis, quand on est marié avec une femme intelligente, et ben, on revient. Et je dirais que ça repart comme avant, peut-être d'une manière encore plus solide. Mais quel est l'homme qui n'a pas fauté ? Mais cet écart de conduite a failli lui coûter cher. En 1996, sa maîtresse porte plainte contre lui pour viol. Elle l'accuse de l'avoir obligée à lui pratiquer une fellation sous la menace d'une arme. Deux mois plus tard, elle retire sa plainte. Patrick Belcani, lui, a toujours nié. C'était une toute fausse information. Voilà. Il n'y a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est des gens qui me voulaient du bien. Voilà. Nous avons tenté de joindre l'ancienne maîtresse du maire de Levallois. Mais elle n'a pas souhaité nous répondre. Patrick Belcani, lui, tient à nous assurer que cette histoire ne lui ressemble pas. Je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Je travaille avec des tas de femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes qui travaillent avec moi depuis des années. Et qui sont très heureuses de travailler avec moi. Et qui vous diront toujours que le maire est extrêmement gentil, correct, attentionné avec les uns et avec les autres. Et c'est dans ma nature. Pourtant, une de ses anciennes collaboratrices affirme le contraire. Marie-Claire Restou, une célébrité du monde sportif. Souvenez-vous, championne de judo, elle décroche la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Repérée par Jacques Chirac, elle s'engage en politique cinq ans plus tard et travaille un temps à l'Elysée. En 2001, elle devient adjointe au sport à Levallois-Péret. Et lors des élections législatives de 2007, elle est la suppléante de Patrick Balkany. Selon elle, le député maire lui aurait fait des avances à plusieurs reprises. J'ai été élue en 2001, donc ça fait déjà dix ans. J'étais à peine élue au conseil municipal de Levallois que Patrick Balkany m'a dit un jour, de toute façon, tu finiras dans mon lit. Je lui ai dit, mais tu as le droit de l'espérer. Et ça s'est arrêté là ? Ça s'est arrêté là, mais je veux dire, les propositions ont été récurrentes chaque fois qu'on s'est vues, quoi. C'est-à-dire, c'était quoi ? C'est des petites phrases, mais tu me plais, t'as des jolis yeux, j'ai envie de toi, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Isabelle est pas là, passe me voir à la mairie. J'en ai discuté avec un servant de militante de Clichy et de Levallois qui toutes reconnaissent qu'il a les mains baladeuses et que les avances sont quelque chose de très naturel pour lui. Ça s'est presque devenu une seconde nature, quoi, dès lors qu'il est en situation avec une femme. En quoi ça peut être grave, finalement, de faire des avances à une femme ? Parce que c'est assez courant, finalement, dans la vie, ce genre de choses. Ça n'est jamais grave, à condition que les avances, si elles donnent lieu à des refus, le refus soit respecté. Le plus insupportable, c'est qu'il ne me voit pas comme une suppléante ou comme une femme engagée en politique dans son camp, dans sa famille politique. Il me voit comme une femme qu'il aurait bien aimé avoir entre 5 à 7 dans son bureau. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est un manque de respect. Marie-Claire Restou a même décidé de renoncer à son poste de suppléante à cause de ce différent avec Patrick Balkany. De son côté, le maire de Levallois-Péret se dit victime d'un complot politique. Selon lui, il n'aurait jamais fait d'avance à sa suppléante. Je trouve ça un peu triste. Donc, c'est faux, après vous, ce qu'elle raconte ? Oui, c'est totalement faux. C'est peut-être parce que je n'en ai pas fait, justement. Vous croyez ? Je pense. Pourquoi est-ce qu'elle vous accuse ? Elle m'a accusé de rien. Elle m'a accusé de rien. C'est vraiment pas mon type. Voilà. Hein ? Bon. Moi, j'aime les grandes comme vous. Pendant ce temps-là, à la mairie, Isabelle Balkany travaille. En 35 ans de mariage, le couple s'est maintenu contre vents et marées. Car Isabelle sait ce qu'elle veut, en amour comme au travail. Véronique, j'ai rien vu, là, de la cérémonie. Passez-moi ça en surpapier. Je verrai bien. Vous avez reçu la commande de thé ? C'est tout petit. Ah bah non. C'est pas... Ça peut pas être tout. Je peux vous le relâcher autrement. Pour un discours, c'est sympathique. Et c'est pour si vous voulez le retravailler. Non, mais je veux pas le retravailler. Mais vous me le tirez autrement. Sur votre ordinateur, vous le grossissez. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous me donnez ? C'est ridicule. Concernant les accusations de la judokate, elle est tout aussi dédaigneuse. Oui, Marie-Claire Estou... Je crois qu'elle prend ses désirs pour des réalités, surtout qu'elle a voulu faire parler d'elle, et que ça a fait pchit, quoi, c'est tout. C'est... C'est surtout pitoyable. J'en suis navré pour elle. Et en plus, c'est quand même très désagréable. Elle a un époux, figurez-vous. Donc pour lui, je trouve que c'est un peu glauque. Pourquoi ? Parce qu'elle dit des conneries, pour être claire, et elle ne tient absolument pas compte de la dignité de son mari. Enfin, bon... Ça n'a aucun intérêt. Au même moment, Patrick Balkany, lui, a rendez-vous avec une douzaine de jolies jeunes femmes. Dans la salle des mariages, on l'attend pour une photo officielle avec les nouvelles employées de la mairie. Je ne sais pas. Laquelle veut m'épouser ? Elles sont toutes charmantes, hein. Je ne leur ai pas demandé s'ils étaient mariés. Vous êtes... Il y en a beaucoup qui sont mariés ? Paxé. Paxé. Elle vit un mot. Allez, les filles. Messieurs. Mais en politique, Patrick Balkany n'est pas le seul séducteur. Jusqu'au sommet de l'Etat, le pouvoir fait tourner les têtes. Au Sénat, la moyenne d'âge est de 62 ans. Et pourtant, même ici, la séduction bat son plat. Le pouvoir et la séduction. Je crois que ça fait partie de la nature d'un homme ou d'une femme, de pouvoir, que d'exercer la séduction. Sénat, on est un peu plus mûr, c'est vrai, bon. Mais compte tenu de la vie qui passe, il y a des périodes où, effectivement, pour certains, ce sont les derniers feux et il faut en faire bon usage. J'espère pour tous ces gens qu'ils ont de la libido en bon état. Il y en a sûrement qui bandent. Enfin, j'espère. Cette dame au langage fleuri, c'est Nathalie Goulet, la sénatrice de l'Orne. Elle est une des rares femmes à avoir le privilège de voter les lois au palais du Luxembourg. Ici, il y a quatre sénateurs pour une sénatrice. D'habitude, j'enlève mes chaussures. Parce que j'ai peur de tomber dans l'escalier. C'est pas fait pour les talons aiguilles ? C'est pas fait pour les talons du tout, aiguilles ou autres. Ils sont pas vraiment aiguilles, mais bon. Sa conquête du pouvoir est un parcours hors normes. Nathalie Goulet n'a pas été élue. Elle a pris la succession de son mari, décédé en 2007. Jérémy, je crois que t'es bon pour aller à la bibliothèque. C'est son ancien bureau de sénateur qu'elle occupe aujourd'hui. C'est mon bureau. C'est le bureau de mon mari, d'ailleurs. C'est pas mon bureau, c'est le bureau de mon mari. Je me suis battue pour le garder. Son mari, c'était Daniel Goulet, sénateur UMP de l'Orne, mais aussi un ami personnel de Jacques Chirac. Un fidèle de la première heure qui côtoyait de près les hautes sphères du pouvoir. Proche de Yasser Arafat, il était aussi un spécialiste du Moyen-Orient. En 1998, lors d'un colloque à Paris, il rencontre Nathalie. Elle est une ancienne avocate radiée de l'ordre du barreau. Lui est mariée et possède un solide patrimoine. Rapidement, Daniel et Nathalie deviennent amants et ne se quittent plus. Il y avait combien d'années de différence ? 30. 30 ans de différence d'âge. 29, des poussières. C'était pas un problème ? Du tout. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça n'en était pas. Et apparemment, pour lui non plus. D'abord, physiquement, il faisait pas du tout son âge. Et mentalement, encore beaucoup moins. Ensuite, on avait une vie totalement épanouie. Une vie intime aussi ? Oui, oui. Sans problème. Absolument sans problème. On avait une vie de couple intense. Tu es amoureuse ? Très. Bah, oui. Je peux pas être amoureuse si j'admire pas les gens. Donc, j'étais surtout très admirative. À l'époque, lui est fou d'elle. En 2004, il quitte sa femme pour épouser Nathalie. Régulièrement, il la couvre de bijoux et de mots doux. « Que ce présent ne soit pas seulement et uniquement le symbole d'une attache ordinaire et indéfectible. Un cœur plein d'amour, ton Daniel. » Voilà, je l'ai pas lu depuis longtemps. Ça, ça date du 27 juillet 2005, c'est la Saint-Nathalie. Grâce à lui, Nathalie fait une carrière politique fulgurante. En 1999, il l'embauche comme assistante parlementaire. En 2001, pour la campagne des sénatoriales, il la désigne comme sa suppléante. Ensemble, ils échafaudent un plan pour qu'elle lui succède au Sénat. Ce qui a été prévu, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, c'est qu'il fasse la moitié du mandat et qu'ensuite, Chirac, avec lequel il était très ami, lui donne une mission qui dure plus de six mois. Et dans ces cas-là, la transition se serait faite naturellement vers moi et il aurait été là pour guider mes premiers pas. C'est comme ça qu'on avait imaginé la chose, initialement. Mais les choses se sont passées différemment. Finalement, elle lui succède plus tôt que prévu. Le 25 février 2007, lors d'un voyage officiel à Abu Dhabi, le sénateur Goulet meurt d'une hémorragie cérébrale. Aussitôt, comme le prévoit la loi, Nathalie, sa suppléante, le remplace au Sénat. Bonjour, comment ça va ? T'es encore vivante ? Ben oui. Aujourd'hui, après quatre années de mandat, Nathalie connaît tout le monde et se permet même de tutoyer les ministres. Le ministre de la Douze. Ce matin, c'est Thierry Mariani, le secrétaire d'Etat au transport. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous, je dis. Oui, après les questions. Oui, mais enfin bon, en gros, il faut venir dans l'ordre et dire que c'est grâce à tout le monde, y compris au sénateur. Parce que les députés ne font pas partie de moi. J'ai dû prouver que j'étais pas là par hasard, oui. Comme vous savez, j'ai succédé à mon mari quand il est mort. Et donc, je suis arrivée avec un handicap, bien que je connaisse la maison, puisque je travaillais avec lui depuis déjà une dizaine d'années. Il a bien fallu s'imposer. J'avais pas le choix, j'avais le choix entre aller et aller. Donc, j'ai travaillé. Je crois que... Je crois que le résultat est pas trop mauvais. L'ancienne assistante parlementaire est comme un poisson dans l'eau dans ses nouvelles fonctions de sénatrice. Salut ! Avec son tailleur Chanel et ses talons hauts, elle donne un peu de glamour à cet hémicycle peuplé de vieux monsieur aux cheveux blancs. Et visiblement, elle sait charmer son auditoire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les sujets ne manquent pas et ma préférence naturelle, pour ne pas dire mon héritage familial et politique, me conduirait à vous parler de la Palestine. Mais ce sujet ne comporte que des raisons de désespérer. Je vous remercie de votre attention. Sa réussite professionnelle suscite bien des jalousies. Elle a même été accusée d'avoir empoisonné son mari pour prendre sa place. En avril 2007, les filles du sénateur nées d'un 1er mariage portent plainte contre X. Leur plainte vise en réalité Nathalie, leur belle-mère. La presse s'empare de l'affaire et une instruction judiciaire est ouverte pour assassinat. Le corps du sénateur est exhumé, puis autopsié. Finalement, l'enquête se soldera par un non-lieu. Dans cet immeuble d'un quartier chic à Paris, le cabinet de Maître Varro, l'avocat des 2 filles du sénateur Goulet. Elles sont en procès avec leur belle-mère pour dénonciation calomnieuse et préfèrent laisser leur avocat s'exprimer à leur place. Selon Maître Varro, le parcours de Nathalie Goulet n'a rien à voir avec une belle histoire d'amour. Elle a eu de la chance de rencontrer, parce que ça n'est pas la vocation de tous les assistants parlementaires de devenir un jour sénateur à la place du sénateur. Et que ne se noue pas toujours au-delà des générations. Elle pourrait être sa fille, même presque sa petite-fille. Ce lien intime qui, comment ne pas le voir, n'a pas desservi les choses. Ce que je sais, c'est qu'au décès du sénateur Goulet, cet homme qui avait acquis un patrimoine consistant, était ruiné. Les filles ont été obligées de renoncer à la succession. C'est quelque chose de très rare. Elles ont renoncé à la succession parce qu'elles n'y ont trouvé que des dettes. Il semblerait que le sénateur Goulet ait rempli ce qui, d'ailleurs, est un devoir prévu par le code civil d'aider son épouse. Mais pour mes clients, tout ça, c'est pas une jolie histoire d'amour. C'est plutôt un champ de ruines. D'après l'avocat, le train de vie du couple aurait englouti les économies du sénateur. Un patrimoine évalué à 500 000 euros. Nous retrouvons Nathalie dans sa nouvelle maison de l'Orne. Elle s'y est installée après le décès de son mari. Bon, bienvenue à Vrigny, la capitale. Entrée. Ça, c'est mon, je dirais, bureau de réception. C'est pas le bureau dans lequel je travaille. Vous avez des objets que vous avez trouvés bizarres. Vous avez cette magnifique horloge kitsch de Saddam Hussein, offerte par Saddam Hussein à mon mari. J'adore. Je m'en séparerai pour rien au monde. Ça, c'est le conseil législatif palestinien qui lui avait remis une médaille. Et celle-là, j'y tiens beaucoup. Je peux vous dire que cette signature vaut de l'argent. Cette signature vaut de l'argent, c'est la signature du chef de l'État, cher Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, qui est le président des Émirats Arabes Unis. Ça, ça a une valeur énorme. C'est une pièce qui est dédiée à la mémoire de votre mari ? Non, mais ce n'est pas la mémoire de mon mari, c'est la nôtre. Je ne suis pas dans le culte, mais il est partout, c'est normal. Donc, on s'est mariés le 6 février. Et le 7 au matin, on s'est levés à 6 heures, et on est venus pas très loin d'ici assez, à l'assemblée des maires ruraux. Voilà, mon voyage de noces, ça a été l'assemblée générale des maires ruraux de l'Orne. C'était déjà un destin. Et donc, après, évidemment, comme plaisanterie, je lui ai dit, t'en connaîtras beaucoup, des femmes qui ont 30 ans de moins et qui, en plus, comme voyage de noces, vont à l'assemblée des maires ruraux. C'est resté comme une bonne plaisanterie entre nous. Et c'était votre seul voyage de noces ? On en a fait quelques-uns avant. On en a fait d'autres après. On a fait quand même beaucoup de choses, dans des conditions formidables, à une époque où les endroits n'étaient pas aussi prisés qu'ils le sont aujourd'hui. Je pense notamment aux Émirats, au Qatar, aux Saoudites. On a eu une vie très agréable, vraiment. Une vie agréable. Mais après la mort de son mari, lorsque l'enquête pour assassinat a été ouverte, Nathalie a vécu un cauchemar. Et elle ne s'en remet pas. C'est une violence. C'est inouï. Vous ouvrez les journaux le matin, vous passez à moitié pour une putain. J'ai mis la main sur un sénateur et puis je l'ai tué pour devenir sénateur. Mais oui, bien sûr. C'est tellement évident. C'est un plan de carrière. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est pas tout à fait ça. Mais il est là toujours. Je ne l'ai pas mis là pour vous. Je l'adore avec François Mitterrand. Certaines assistantes parlementaires s'en sortent encore plus mal. Nous avons rencontré l'une d'entre elles qui aimerait changer de métier. Carole travaille pour un célèbre sénateur de gauche depuis huit ans. À plusieurs reprises, elle a repoussé ses avances. Un témoignage anonyme car elle a peur de perdre son emploi. ... Dans mon cas, il y a une anecdote qui est frappante. C'est un déplacement professionnel. C'était en Italie. Et pour l'hôtel, il m'avait dit pas de problème. Il n'y a aucun souci pour en trouver un sur place. Et puis, il se trouve qu'arrivée sur place, il n'y avait pas d'hôtel de disponible. Rien n'avait été réservé. On a réussi à trouver un hôtel assez cher. Donc, il m'a fait comprendre que deux chambres, ça dépassait un peu le budget. Donc, j'ai hésité. Je me suis demandé quoi faire. J'étais un peu paniquée. Et du coup, j'ai dit oui. Et on est montés dans la chambre. Effectivement, il n'y avait qu'un lit. Je me suis dit comment je vais faire. Ce n'est pas possible de passer une nuit comme ça dans une chambre avec mon patron. Donc, comme il y avait une petite méridienne le long de la fenêtre, je me suis assise dessus. Et je n'ai pas bougé pendant bien une demi-heure, trois quarts d'heure qui m'ont paru à dix heures. Et voilà, quand il est sorti de la salle de bain, il est allé se coucher en plein milieu du lit. Les bras étendus comme ça. Et il m'a fait, oh, le lit. Ce lit est très confortable. Tu peux venir te coucher quand tu veux. Voilà, ça va peut-être durer. Il a peut-être insisté un quart d'heure, vingt minutes. Et puis, il a vu que de toute façon, je n'étais même pas déshabillée. Je suis restée habillée. Donc, il a vu qu'il ne fallait pas insister, je pense. Mais je pense que si j'avais cédé assez d'avance, je serais traitée comme une reine. A son retour de voyage, Carole a décidé de travailler pour un autre sénateur. Mais cette fois encore, on lui a fait une étonnante proposition. Un parlementaire qui m'a contactée pour travailler avec lui. Donc, j'étais intéressée. Le problème, c'est que soit le contrat de travail se négociait pendant un dîner, ce que j'ai refusé. Soit, quand j'ai refusé le dîner, j'ai reçu un appel téléphonique pour me proposer d'aller négocier ça dans une maison secondaire, je ne sais où, en France. Je pense que j'ai refusé aussi. Ce sont des gens qui, je pense, sont vraiment intouchables. Si un jour on en parle, ce sera sa parole contre la mienne. C'est évident. Donc, moi, je suis perdue. Parce que dans ce milieu-là, ils ont beau être tout le temps en désaccord, mais pour des choses comme ça, ne vous inquiétez pas, ils vont vite se regrouper et soutenir la personne qui a fait ça. Ça fait assez longtemps que je suis là pour m'en apercevoir. Ils vont faire bloc. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle loi du silence, d'après vous ? Il ne faut pas briser l'image de l'élu. Il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est quand il est un peu connu. Il ne faut pas briser. Le Parlement, c'est une maison qui doit être exceptionnelle, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, qui doit être irréprochable. Alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Depuis ce témoignage, Carole a démissionné. Sexe et travail, des liaisons dangereuses qui peuvent briser des carrières. En politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Mâcon, en Saône-et-Loire. Dans cette petite ville tranquille, les amours d'une conductrice de bus ont fait grand bruit. Un vaudeville qui s'est soldé par un divorce et un licenciement. A l'origine du scandale, Dominique Bodequin, 49 ans. Ce matin, elle a rendez-vous au tribunal. En instance de divorce, Dominique retrouve son avocat pour une audience de conciliation entre conjoints. On commence à monter. On y va ? Peut-être pouvoir passer tout de suite si on arrive à trouver un créneau. D'accord. Mais la conciliation risque d'être difficile. Entre Dominique et son mari, l'ambiance est très tendue. Quelques minutes plus tard, il arrive juste derrière elle et ne vient même pas la saluer. C'est la guerre, la guerre, mais sans un mot, que des regards agressifs quand on a l'occasion malheureusement de se croiser dans les rues de Mâcon. Mais oui, apparemment, il a instauré un sacré plan de guerre. Depuis des mois, ils ne se sont pas adressé la parole. Ce matin, Dominique a peur de se retrouver face à lui. Est-ce que vous redoutez quand même de vous rencontrer ou de vous affronter ? Quelque part, oui. Oui, parce qu'il y a les bons souvenirs qu'on a passés ensemble qui sont là aussi. Mais il y a aussi les mauvais souvenirs qui gâchent un petit peu toutes ces années-là. Les derniers mois de pression, les derniers mois de surveillance. Tout ce qu'on peut subir dans un couple quand il n'y a plus de confiance, quand il n'y a plus de respect de l'autre tout simplement. C'est le moment pour Dominique d'affronter son mari. Pardon, merci. Une page se tourne pour ce couple qui s'est rencontré au travail. Tout a commencé 8 ans plus tôt dans cette entreprise de transport public à Mâcon. Ici, Dominique est embauchée comme conductrice de bus. Elle mesure 1,50 m, elle a du caractère et fait craquer tous ses collègues masculins. Une femme fatale qui a déjà divorcé 3 fois. Bernard, lui aussi, est chauffeur de bus et marié. Très vite, ils font connaissance et se voient en secret. On s'est rencontrés en 2002 dans l'entreprise. On travaillait tous les deux. Lui m'a dit avoir flashé sur moi en me voyant arriver jean, blouson de jean, très masculine et tout ça. Et puis les choses ont évolué et on est passé au stade de couple illégitime puisque lui était marié de son côté. J'étais le fruit défendu. Il y avait sûrement le petit côté interdit qui devait être assez piquant et voilà. Un an plus tard, Bernard quitte sa femme pour officialiser sa relation avec Dominique. Aussitôt, il la demande en mariage. Ils s'aiment, ils travaillent ensemble et à l'époque, tout est rose. Il faut dire que Dominique est une vraie professionnelle de l'amour au travail. J'ai toujours travaillé donc avec mes précédents maris. Le premier, c'était donc mon chef d'agence à la caisse d'épargne où j'étais. Le deuxième, c'était le papa de mes enfants. On travaillait dans la même société, même si on n'était pas sur les mêmes magasins, les mêmes sites, les mêmes lieux d'études. Avec le troisième, on avait un commerce ensemble. Mais avec Bernard, son quatrième mari, les relations deviennent de plus en plus conflictuelles. Jalousie, dispute, car Dominique fréquente beaucoup ses collègues. Tous les week-ends, elle les invite à des barbecues ou des parties de tarot. Et surtout, elle passe beaucoup de temps avec l'un d'entre eux. Salut, ça va ? En forme. Lui aussi est chauffeur de bus, célibataire et ils sont très proches. A tel point que son mari et les autres collègues sont persuadés qu'ils sont amants. C'est Dominique, donc un ancien collègue de l'entreprise où on était, donc où on a bossé ensemble. Collègue qui a été justement accusé par mon mari d'avoir des relations... Un, un des collègues, donc accusé par mon mari d'avoir des relations extra-conjugales avec sa très chère et tendre épouse, c'est-à-dire moi. Le mari de Dominique est sans doute un peu trop jaloux, mais il a aussi peut-être des raisons de se méfier. J'ai le double des clés de son appartement, il a les doubles des clés de ma maison, comme voilà, si jamais il arrive besoin de quoi que ce soit, j'ai un problème d'ordinateur, je peux aller imprimer comme c'est déjà passé chez lui, j'avais plus de cartouche. C'est une relation de confiance, d'amitié pure, mais ça, mon mari ne conçoit pas qu'il puisse y avoir de l'amitié entre hommes et femmes. Oui, j'ai de l'amitié, c'est ça, quoi. Voilà, oui, oui. Alors que moi, personnellement, j'ai d'autres amis, j'ai le même rapport qu'avec Dominique Bonnequin. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on a la même conception de la vie, voilà. Parce que l'un pour l'autre, finalement. Non, pas vraiment. Je crois que, non, avec nos caractères, on ne supporterait pas non plus longtemps. Bon, bah, allez, on va commencer à trier un petit peu ce chantier, parce que vu que... Une complicité plus qu'ambiguë. C'est même à lui qu'elle fait appel pour trier les affaires de son couple après son divorce, en toute décontraction. C'est les rôles et... Et voilà. En fait, il n'y a toujours pas retrouvé, tant que de moucher, alors il doit faire. Il va falloir faire quelque chose. Un gros noir ou un chiro ? Un vibreur. Un vibreur ? Ça, tu peux lui mettre à la poubelle, voilà. Je suis la reine des... Dime, d'acte. Bon, allez, vite, tout là-dedans, c'est bon. Il en avait besoin. Écoute, pendant 3 ans, nous n'avons pas eu de relations sexuelles, donc, voilà, j'ai perdu un peu l'habitude, ouais. Oh, t'as retrouvé ton maître. Faut le tirer jusqu'à combien ? À soft. 33 en repos. 33 en repos ? Ouais. Un humour qui n'est pas vraiment du goût de son mari. A l'époque, Bernard leur interdit de se voir, et des disputes éclatent, même sur le lieu de travail. Ça va ? Bien sucré comme il faut ? Ah, bah, devine. Attends, je connais le nombre de sucres. L'ex-mari de Dominique Bonca venait régulièrement sur le réseau pour me réprimander. Oui, t'es un gros connard. Je te croyais mon ami, en fait, tu m'as fout le poignet dans le dos. C'était aussi carrément des clients que je ne connaissais ni d'adam ni d'eve, qui me faisaient la réflexion. Alors, t'es toujours avec cette salope ? Pardon, monsieur, vous êtes qui ? Ah oui, tu couches avec Dominique Bonca. Pardon, qui c'est qui nous a dit ? Ah, bah, on connaît toute sa vie. Enfin, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est son comportement avec les clients dans son propre bus. Tu étais là, tu étais à côté de moi dans le bus. C'était à ce moment-là, il me suivait. Et donc, il voulait à tout prix voir qui m'accompagnait dans le bus. Donc, il a fait un dépassement de ligne blanche, m'a dépassé et arrivé à ma hauteur, il s'est arrêté net avec les clients, avec des clients à bord. Avec son ricanement, en ouvrant les portes et en criant, ouais, ça va, tout se passe bien. Alors qu'effectivement, elle était à côté de moi, justement, pour parler de ce genre de problème-là. Donc, moi, je subissais ça. Donc, le soir, j'avais plus envie de venir travailler, quoi. Ni plus ni moins, quoi. Et tout ça, ce s'est accumulé et ce qui m'a fait quitter l'entreprise. Bon, et moi, j'y vais, hein. Bon, bah, OK. Allez, ouais. Eh bien, merci d'être venu. Ouais, d'accord. Merci d'être passé et puis, ouais, 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 OK. Allez, bah, je te rappelle. En mars 2010, Dominique demande le divorce. Un choix qui va encore attiser les tensions au bureau et même lui faire perdre son emploi. Trois mois plus tard, elle reçoit une lettre de son employeur pour lui annoncer la fin de son contrat de travail. Aussitôt, elle en avise son avocat. Merci. Car le motif invoqué par sa direction est surprenant. Donc, les motifs sont les suivants. Vous êtes en instance de séparation avec votre conjoint, également salarié de notre entreprise. Cette situation qui, normalement, relève de votre vie privée a fait l'objet d'une situation conflictuelle jusque dans l'entreprise. Avec votre part, des attitudes équivoques, des provocations à l'égard de votre conjoint. Votre comportement a provoqué une ambiance peu propice à une collaboration harmonieuse, des rumeurs et des commérages. Cette situation constitue un trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Votre contrat prendra fin le 21 juillet 2010. Je crois que ce courrier m'a déjà énormément surpris parce que l'employeur lui-même reconnaît les limites de sa démarche. Puisqu'il explique bien que cette situation, normalement, relève de la vie privée. Elle relève de la vie privée tout court. Et il est absolument impensable que l'employeur puisse utiliser des éléments personnels, de l'histoire personnelle de ce couple, pour mettre fin à un contrat de travail. Lors de l'entretien préalable que nous avions eu chacun de notre côté, il nous avait été proposé une mutation sur des sites différents. Puisque la direction partait sur le principe de ne pas nous faire perdre notre emploi. Mais pour calmer le jeu, cette mauvaise ambiance, de nous proposer deux affectations différentes. qui, en définitive, s'est retrouvée soldée par juste un avertissement pour mon ex-époux, que j'ai appris par presse écrite. Et moi, avec un licenciement. Depuis 1982 et les lois aux roues, un employeur ne peut pas licencier un salarié pour des raisons d'ordre privé. Sûr de son bon droit, Dominique alerte la presse et décide d'assigner son employeur devant le tribunal des prud'hommes. Ce matin, c'est le jour de l'audience. Dominique est accompagnée de sa fille aînée. Elle entend demander réparation pour la perte de son emploi. Je suis la seule à en subir les conséquences. Donc, si c'est le seul moyen qu'on puisse avoir en tant que dédommagement, oui, je continue, je poursuis sur cette pensée. Donc, on a fait une petite estimation avec mon avocat d'un montant de 25 000 euros. C'est où on en reste, donc au prud'homme. Et puis, on trouve un intente où je me verrais dans l'obligation de poursuivre au niveau du pénal, justement, en partant sur l'ingérence sur la vie privée. Plusieurs représentants de son entreprise viennent d'arriver. Nous tentons de les interroger. L'audience a lieu à huit clous et ne dure que quelques minutes. Dominique n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Elle va faire appel. Mais elle a décidé de tirer une leçon de cette expérience. D'accord, ok, d'accord. Et conclusion, est-ce qu'il faut travailler avec son amoureux sur son lieu de travail ? Je souhaite à tout le monde, à tous les collègues qui puissent former une vie privée dans le cadre du travail, de réussir et de surtout faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Sinon, c'est très, très dangereux. La preuve, la preuve, voilà. Dangereux, d'autant plus que son histoire a fait sa réputation à Mâcon. Dominique n'est plus la bienvenue dans les transports en commun. Quand elle monte dans un bus, ses anciens collègues se montrent distants. Salut ! Ça va ? Ça va ? Bon, d'accord. Je viens de sortir de la salle des prud'hommes, alors c'est bon ? Ouais, ouais. Bon, allez, je te laisse. Bon courage. Ouais, ciao. Tu vois, il m'a même pas dit bonjour. Depuis, Dominique a retrouvé du travail dans une autre société de transport à Lyon. Aux dernières nouvelles, elle a déjà un nouvel amont parmi ses collègues. Ses bonnes résolutions n'auront tenu qu'un mois. Pour certaines femmes, travailler dans un univers exclusivement masculin peut tourner au cauchemar. C'est le cas de Batouldeb. Pendant 2 ans, cette mère de famille d'origine marocaine aurait été harcelée par 5 collègues de travail. A l'époque, elle travaillait dans une usine de métallurgie en Bourgogne. Là-bas, on ne s'est parlé que du sexe, que du sexe. Si on ne parle pas comme eux, si on ne réfléchit pas comme eux, si on ne parle pas de sexe, si on ne blague pas de sexe, on est différents. Et les gens qui sont différents, donc leur place, elle n'est pas dans l'entreprise. Franchement, j'ai vécu un enfer. C'est la première fois de ma vie que je vis quelque chose de si douloureux. Par contre, je ne vais pas me tarder, j'ai les pieds qui... A l'approche de l'usine, Batould sans ses jambes se dérober. On revient droit. Elle a peur de croiser ses anciens collègues et nous propose de nous arrêter un peu plus loin. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas où je travaillais. C'est là-bas. Batould travaillait dans un atelier de sérigraphie. Elle était entourée d'hommes et selon elle, les propos obscènes étaient monnaie courante. Quand je ne parlais pas de sexe, on me disait que j'étais coincée, qu'il fallait que je couche avec eux pour qu'ils me décoincent. Et me montrer aussi ce que c'est qu'un vrai homme. Voilà, c'était ça, c'était ça. Ça m'est arrivé d'avoir rigolé à leurs blagues pour dire qu'on me fiche la paix, mais non, non. Mais c'était que des blagues, d'après vous ? Non, il y a eu des propositions. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit écoute, je venais à peine d'arriver, j'ai à peine une semaine dans la société, il me dit t'es maghrébine ? Je lui dis oui. Elle m'a dit mon rêve avant de mourir, c'est de me taper une maghrébine. J'ai la bénédiction de ma femme. Je pensais aller la chercher dans ton pays, mais maintenant, puisque t'es là, je pense que ça devrait se faire. Voilà. Et là, je venais à peine d'arriver dans la société. Batul Deb, 40 ans, mariée, mère de 3 enfants, une femme comblée, jusqu'à son embauche dans cette usine en 2006. Aujourd'hui, Batul a déménagé à des centaines de kilomètres. Traumatisée, elle ne cesse de ressasser ses mauvais souvenirs avec ses anciens collègues. Un jour, on arrive au café, donc il y a une espèce de machine qui distribue le café, donc on allait de temps en temps prendre notre café. Donc je suis allée pour prendre du café parce que je ne buvais plus le café avec eux, puisque je le prenais, je retourne dans mon atelier. Donc j'allais prendre le café et j'arrive, la personne dont je voulais faire le café, pour moi, elle l'a fait exprès. Elle a la braguette ouverte à fond et je lui ai dit, tu sais, ta braguette, tu peux fermer ta braguette et les... voilà. Il m'a dit non, c'est... tu peux la... Ça te dirait de te la mettre dans la bouche. Les autres riaient à côté. Les autres riaient à côté. Pendant 2 ans, Batoul a dissimulé ses souffrances à sa famille jusqu'à ce qu'elle décide de porter plainte. Dès lors, ses filles l'ont encouragée dans son combat. J'ai vécu la situation un peu de loin parce que j'étais déjà... La fac. J'étais, voilà, déjà à la fac, donc je ne voyais pas son amère. J'avais le droit au téléphone et en fait, je me suis vraiment rendue compte des faits. C'est le jour où je suis allée l'accompagner au commissariat lors du dépôt de plainte. Et à l'inspection. Et à l'inspection du travail également. En fait, mais plus au commissariat parce qu'elle a vraiment... J'ai vu tout le déroulement des faits en fait, mais vraiment tous les détails. On y est resté 3 heures. C'est pas plus. Et donc elle a raconté vraiment tout avec les mots, les phrases des personnes qui lui ont porté... Je trouve ça intolérable d'une part, de la part de ces personnes et d'autre part aussi de la part de la direction qui n'a rien fait pour pouvoir arrêter ça dans son entreprise alors que c'était de son devoir. C'est un peu une non-assistance à personne en danger en fait, finalement. Pourtant, plusieurs signaux d'alerte avaient été lancés. A l'époque, le mari de Batou lui-même a appelé le directeur de l'usine. J'ai téléphoné à la direction, donc j'ai eu le responsable. Du site, oui. Et donc je lui ai fait part des agissements des collègues de mon épouse, qu'elle était harcelée du matin au soir, des insultes. Il m'a dit je comprends bien, donc je vais faire en sorte, on va agir en conséquence, on va faire en sorte de faire arrêter ces agissements. Voilà. Il s'est rien passé. Finalement, il s'est rien passé. Ça s'est aggravé même. Non. Moi, c'était pendant plus de deux ans, c'était on va faire, on va faire, on va faire. Moi, je faisais les choses qu'on me disait. On me dit, fais, s'il fait ça, je le faisais. Et eux, non. Et eux, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. On me dit, oh, bon, ils vous aiment bien, vous êtes la seule femme au atelier, on vous taquine. Et bien, quand on me met les mains sur les fesses et quand on me dit certaines choses que je ne pourrais pas dire là devant ma famille, c'est... Voilà. Moi, c'était l'humiliation du matin au soir. En janvier 2009, Batul est convoqué par la médecine du travail. Le médecin qui l'examine la déclare inapte et estime que la reprise du travail met en danger immédiat la santé de l'intéressé. Plus tard, Batul porte plainte contre 5 salariés et 2 directeurs de sa société et attaque l'entreprise au prud'homme. Deux semaines plus tard, elle reçoit un courrier de son employeur. Dans ce document confidentiel, la société lui propose un arrangement. Nous nous engageons à verser la somme de 30 000 euros. En contrepartie, Mme Deb s'engage à adresser un courrier au procureur de la République, précisant qu'elle entend retirer sa plainte à l'encontre de la société et de ses dirigeants. Vous croyez que le préjudice que j'ai sévi, ça coûte 30 000 euros ? Il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a même pas l'or du monde. Il n'y a pas, parce que moi, la cicatrice qui me donne 100 ou 200, la cicatrice, elle est là, c'est pas ce qui va... Non, elle est là. Moi, je veux que ces gens soient punis. Je veux que ces gens, on leur dit, vous avez manqué à vos droits, tout simplement. Pas d'arrangement possible. Désormais, entre elle et son entreprise, c'est la guerre. Nous sommes retournés sur son ancien lieu de travail pour interroger sa direction et ses collègues. Mais visiblement, notre caméra n'est pas la bienvenue. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour. On fait un reportage sur l'histoire de Batoul, Deb, de la plainte qui a été déposée. Ça fonctionne ? Non. Vous pouvez voir. Vous êtes dans une enseigne privée. On ne peut pas vous autoriser à rentrer sur le site. Non, non, mais j'ai compris. On ne va pas, on va ressortir. On peut aller voir la direction, éventuellement. La direction, aujourd'hui, le numéro 1 de l'usine n'est pas présent sur le site aujourd'hui. Oui. Le numéro 2 de l'usine, il est en train de vous révenir. Avertis de notre présence, les ouvriers se tairent à l'intérieur de l'usine et fuient la caméra. Nous tentons de les aborder lorsqu'ils sortent pour la pause déjeuner. La plupart refusent de s'arrêter. Nous parvenons à intercepter l'un d'eux qui fait partie des agresseurs présumés de Batoul. D'accord. Pourquoi ? Elle est comment, d'après vous, cette femme ? Dans cette usine, il y a seulement 4 femmes. Après un entretien avec le chef d'atelier, 2 d'entre elles viennent nous parler. Mais elle travaille dans les bureaux depuis quelques mois seulement et n'était pas là au moment des faits. En tant que femme, dans cette société, jamais j'ai eu de réflexion désobligeante, de quoi que ce soit. En plus, il y a une très bonne ambiance dans la société. Enfin, on rigole bien, tous entre nous. Après, ça reste, ça reste, certes, de l'humour de... d'usine, hein, voilà. Mais il n'y a jamais rien de déplacé, quoi. Ça peut être cru, des fois, mais c'est toujours pour rigoler, quoi. Il n'y a jamais, jamais rien de déplacé, quoi. Ça, c'est certain. Il y a des blagues, justement, un peu crues. Oui, ben, ça peut arriver, évidemment. Enfin, je veux dire, comme n'importe où, hein. On est tous amenés, à un moment donné, à faire des blagues crues, hein. Mais après, si les gens n'ont pas d'humour, ça les regarde, hein, mais... J'ai du mal à croire ce qu'il se passe, quand même. Les propos dépassés... Pas possible. Si vous les connaissez, non. C'est pas du genre, non. Vous m'avez dit de l'humour, parce qu'on pourrait penser que c'était de l'humour. Bah, du l'humour, oui, on en a avec eux, c'est sûr. Ça, on est des femmes, hein, quand même. C'est souvent qu'elles... Non, mais c'est toujours gentil, il n'y a jamais rien d'être. Franchement, non, j'ai vraiment jamais, jamais rien de déplacé. C'est plutôt un compliment, un truc, quoi que ce soit, quoi. Pas de propos obsèves. Jamais, jamais, jamais. Dans cette affaire, comme dans la plupart des dossiers de harcèlement sexuel, c'est paroles contre paroles. Deux mois plus tard, c'est la veille de l'audience au Prud'homme. Batoul s'apprête à affronter son employeur. Bonjour. Pour préparer sa défense, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste. Très bien. En forme ? Ça va. Rentre donc jusqu'au bout. Sylvain Robin est un médiateur chargé de régler les conflits entre salariés et employeurs. Il suit le dossier de Batoul depuis plusieurs mois. Et ce matin, il a une mauvaise nouvelle. Une dizaine de salariés de l'entreprise ont rédigé des attestations. Tous les témoignages sont accablants pour Batoul. J'ai dit la vérité que c'était une aguicheuse avec ses tenues et qu'elle savait y faire auprès des gens. Une fois, elle m'a montré soutien-gorge en levant son couloir vers l'emballage en présence de la rosigue. Quand j'ai demandé qu'est-ce que tu fais, elle m'a dit tu as déjà vu un maillot de bain ? Elle a recommencé une autre fois au certissage devant... J'ai oublié, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et forcément, ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile pour toi, il faut t'attendre à ça. Je pense que, oui, là, on est dans une stratégie d'affrontement, de conflit. Donc derrière, ça ne va pas être facile. Oui, mais je sais bien. On va te faire passer pour ne moins que rien. Comment est-ce qu'on prouve le harcèlement sexuel ? Il y a eu une modification de la loi de version de harcèlement. Parce qu'autrefois, il fallait que celui qui était prétendu harceler prouve qu'il n'avait pas harcelé. Maintenant, il appartient à la victime de montrer, de prouver effectivement qu'elle est victime du harcèlement. Il faut que ce soit des agissements répétés, qui portent atteinte à la dignité, voire à la santé psychologique des salariés. Donc il faut effectivement, aujourd'hui, apporter des preuves et c'est bien ça qui est compliqué. José, un ancien collègue de Batoul, vient d'arriver. Lui veut témoigner en sa faveur. Voilà, je te présente José, c'est le collègue qui m'appartait plus secours. C'est vrai que c'est très sympa de sa part. On travaillait souvent ensemble et on venait d'arriver quasi en même temps. J'entendais tous les jours les mots qu'on lui reprochait à Batoul. Qu'est-ce qu'on lui disait, par exemple ? Bien que je te prenne contre le mur, t'as une belle poitrine, t'as le beau sein, quoi d'autre. Il y a tellement de mots assez salaces que... Mais ça, c'était tous les jours ? Tous les jours, vu qu'après, comme j'étais assez souvent avec elle, on s'est attaqué à moi aussi. J'avais des crachats sur ma chaise, sur mon bureau, des bombes de peinture sur mes instruments de mesure. C'était tous les jours, tous les jours comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive au point avec la personne qui travaillait avec moi. C'était du harcèlement sexuel ou comment vous diriez ça ? Par rapport aux mots et aux insultes, il y a eu de l'harcèlement, oui. Attouchement, on aurait pu dire parce qu'ils disent, venez vers toi, ils t'ont touché quand même. La main aux fesses. T'ont touché. Donc, il y a eu attouchement ? Oui, il y a eu attouchement. Vous avez vu ça ? Oui. Profitant d'un plan social, José a quitté l'entreprise. Le lendemain, c'est le jour de l'audience au Prudhomme. Batoul retrouve Sylvain, qui est venu la soutenir dans cette épreuve. Bonjour, Sylvain. Ça va ? Ça va. Est-ce que vous vous stressiez ? Un peu ? C'est pas simple, mais il faut y aller. Est-ce que vous craignez ? Déjà, je crains leurs mensonges et le regard de mes anciens patrons, tout simplement, parce que, tout simplement, je leur en veux un petit peu. Au tribunal, la partie adverse est déjà là. José, l'ancien collègue de Batoul, est impressionné. Il hésite à rentrer dans la salle. Il faut dire que, juste derrière eux, contre le mur, est assise la directrice des ressources humaines de l'usine. Batoul se sent de plus en plus mal. Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'audience. Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'employeur affirme qu'il n'y a jamais eu de harcèlement. J'estime, pour ma part, que la société n'a rien à se reprocher. Elle n'était pas en mesure d'agir. Puisque Mme Debs s'est toujours refusée à donner la moindre précision sur les faits de harcèlement qu'elle dénonçait. L'avocat de l'employeur accuse même Batoul d'avoir harcelé ses collègues et cite le témoignage d'une femme qui a travaillé avec elle. Dès mon premier jour, Mme Debs Batoul a essayé de me provoquer et me perturber. Elle ne se gênait pas pour me montrer dans les vestiaires ces petites tenues qu'elle venait d'acheter. Attitude qui me choquait fortement. Le tribunal a décidé de renvoyer le jugement à la fin de l'année. A la sortie de l'audience, Batoul est écoeuré par l'attitude de sa direction. Ils sont aussi lâches que mes harcèleurs, tout simplement. Ma direction, elle est aussi lâche que les autres. Voilà, voilà. Elles se défendent, mais moi aussi, je dois me défendre, tout simplement. Nous tentons d'interroger les représentants de l'entreprise. Non, on ne souhaite pas faire de déclaration parce que vous avez assisté à l'audience. Vous avez pu voir à quel point c'était factuel et complexe. On ne souhaite pas faire de déclaration. Putain, au jugement peut-être ? On verra, mais pour l'heure, pas de déclaration. Merci. Pour Batoul, le combat risque d'être long et difficile. Les procédures pour harcèlement sexuel durent 4 ans en moyenne. Et 8 fois sur 10, les victimes sont déboutées, faute de preuves. Le bureau est aussi le théâtre de belles histoires. Bézieux, dans la banlieue de Lille, 8 heures du matin. Vincent Gilbert et Céline, sa femme, s'apprêtent à partir au travail. Et tu as regardé dans son sac ? T'as fait le mois à Anne-Sophie, tout ça ? J'ai fait le mois à Anne-Sophie. Après, on va voir. T'as vérifié s'il y a le bon, tout ça ? Il y a tout, il y a les bives. Il y a combien ? Trois. Deux cadres dynamiques, parents d'une petite fille de 3 mois. En apparence, un couple ordinaire. Pourtant, leur histoire d'amour est surprenante. C'est bon, on y va ? Vincent doit déjà filer. Il est chef d'entreprise et une journée chargée l'attend. Mais il prend toujours le temps de déposer sa fille chez la nourrice. Là, ça, c'est des petits rituels obligatoires du matin. Mais bon, qui sont pas... Qui sont pas si contraignants que ça. C'est surtout une question d'habitude dès le départ. Et donc là, c'est direction la nourrice. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Céline de rejoindre son bureau dans une agence de communication à Lille. Sous ses airs de jeune maman bien rangée, Céline est en réalité une charmeuse et un bourreau de travail. Nous sommes chez Cométhique, une agence qui développe des sites internet pour les entreprises. C'est aussi un excellent terrain de chasse pour les célibataires. Ici, une dizaine de couples se sont déjà formés. C'est Vincent qui a créé cette société il y a 5 ans et ouvert des antennes dans toute la France. Au siège de Lille, il emploie une trentaine de salariés, célibataires ou mariés. Vincent tient à nous faire visiter le rez-de-chaussée, où doit se dérouler un entretien d'embauche pour un poste de commercial. Dans la salle de réunion, le patron nous réserve une surprise. Car la personne chargée du recrutement, c'est Céline, sa femme. Qui travaille ici aussi ? Qui travaille également ici depuis maintenant plus de... 4 ans. Voilà, 4 ans. Donc elle nous a rejoints quasi depuis la création, puisque la société, elle a 5 ans. Donc ça fait 4 ans qu'elle est avec nous. Et la rencontre s'est passée comment ? Alors, bah... Je te fais expliquer. Lors d'un entretien d'un recrutement, simplement, j'ai rencontré Vincent. J'ai eu un petit coup de foudre pour le personnage. Coup de foudre pendant l'entretien d'embauche ? Exactement. Alors ça, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre tête pendant cet entretien ? Je me suis dit... Merde, je vais me taper le patron. Vous vous sentez que c'était possible ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance en moi. Et vous, non ? Non, parce que... Parce que je connaissais aussi les difficultés. Si demain, je rencontrais quelqu'un dans le cadre du travail, d'autant plus dans la société. Donc forcément, j'ai pas dit au moment où j'allais ouvrir la porte, tiens, ça va être ma femme, ça sera la femme de mes enfants. Donc forcément, non, ça n'a pas été fait de cette manière-là. Même si dans tous les cas, durant l'entretien, j'ai dit, oh, elle est sympa, elle. Voilà. Ça s'est arrêté là. Sympa ou... ? Bah, sympa, ça veut dire, elle est mignonne. Elle est jolie. Qui a fait le premier pas, alors ? C'est moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'est passé comment ? Dans un bar. Bah, oui, lors d'une soirée. Lors d'une soirée, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Bah, on buva un verre, on discutait et j'ai embrassé, tout simplement. Direct ? Bah, ça faisait quelques jours qu'on se connaissait quand même. Et le fait que ce soit le patron, ça vous a pas... Bah, le fait que ce soit le patron, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration dans la société, c'est toujours un petit peu plus compliqué, puisqu'on me voit pas véritablement comme commercial ou comme directrice d'agence. On me voit avant tout comme la femme du patron. C'est vrai que pour mes relations avec mes différents collègues, ça a pas toujours été évident, même au niveau familial, dans ma famille. On considère que ce que je suis devenue, c'est grâce à Vincent, par rapport au fait que c'est mon patron, et absolument pas par rapport à mes compétences. Depuis, Céline a fait ses preuves. Ironie du sort, c'est elle qui est aujourd'hui chargée de mener tous les entretiens d'embauche de l'agence. Mais aucun risque qu'elle ne craque à nouveau, Céline n'est attirée que par les patrons. Mon père était chef d'entreprise, donc voilà, peut-être que ça joue, et inconsciemment. D'accord. C'est un mentor pour vous ? Oui. Et lui, par rapport à vous ? On va dire que je suis le patron de la vie perso. Là, c'est lui qui se repose sur moi. Vincent nous entraîne vers le sous-sol de l'agence, là où travaillent les jeunes recrues, et où il reste encore quelques cœurs à prendre. Alors ici, on est au studio, le studio de création de sites internet et réalisation de films d'entreprise. La moyenne d'âge, je pense qu'il est relativement jeune. On va être plus autour de 25... Non, 25 ans ? 22 ? Non, 22. 22-23 ans, voilà. C'est des célibataires ? Quasie que des célibataires, sauf... Non, enfin non, non, plus beaucoup. Il y a Wolf qui a trouvé sa compagne ici au bureau, puisqu'il travaille beaucoup, donc il n'avait pas le choix que de trouver ici au bureau. Frédéric, qui est sur le point de se marier. On a également des stagiaires qui sont relativement célibataires, pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils participent à chacune de nos soirées, donc on a compris qu'ils étaient célibataires. Le fait qu'ils aient entre 25 et 30 ans fait forcément qu'on a une culture d'entreprise qui est très forte dans l'entreprise, et que cette culture d'entreprise nous amène à faire souvent des soirées. Et à partir du moment où on fait des soirées, un verre, deux verres, trois verres, et les liens se créent, et après, la suite continue, tout simplement. Principalement, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de couples qui se sont formés ici. Et très peu qui se sont défaits, d'ailleurs. Donc on est une bonne agence matrimoniale. A la photo copieuse, Vincent croise Jean-Christophe son bras droit. Je vais vous présenter mon stagiaire. C'est votre stagiaire, non ? Non, non, c'est mon associé. Et vous ? Moi, je suis marié. Dans la boîte, ou... Non, non, je ne mélange pas, moi. Voilà, c'est parce qu'il avait trouvé avant moi, c'est pour ça. Hein ? Bah oui, hein. Sur les traces de Vincent et Céline, les informaticiens du sous-sol n'ont pas tardé à draguer dans les bureaux des étages. Alors ici, c'est le service ressources humaines. Donc c'est Johanna, qui s'occupe principalement de tout le recrutement des commerciaux, de la partie technique, du service administratif, du service compta. Alors cette jeune femme est en couple avec la personne que je vous avais présentée tout à l'heure en bas, qui s'appelle Wolfgang, qui s'occupe du polycommerce. Même s'il ne travaille pas dans son service, l'amoureux de Johanna n'est jamais très loin. Il est juste derrière elle, au fond de la cour. Le jeune homme, donc, le petit roux, avec sa cravate, qui est en train de rire, comme à son habitude. Voilà, c'est les petits concours qui ont fait par la fenêtre. S'il me regarde, il est occupé. Entre eux, tout a commencé il y a un an par un dépannage informatique. Johanna ne savait pas se servir d'un logiciel, et c'est Wolf qui assurait sa formation. Au départ, quand je me formais, c'était sur un logiciel, donc je ne me connaissais pas du tout. Il y avait des fois, je faisais des erreurs. Et en fait, je lui ai trouvé un surnom qui était Zoro, puisque du coup, il arrivait à ma rescousse quand j'avais un souci, puisque ça apparaissait directement sur le site. Je l'appelais, je lui envoyais un message par MSN en disant Zoro, au secours, il faut que tu viennes m'aider absolument. Et donc, il y arrivait, et puis, c'était des moments de rire, en fait. Donc voilà, son petit surnom, c'était Zoro. Pendant ce temps-là, Wolfgang et ses collègues se racontent leurs petits secrets. De quoi vous parlez quand vous êtes entre hommes, alors ? On parle d'un rien particulier. Vous parlez pas des femmes ? Il peut plus, hein. Il peut plus, j'ai le droit maintenant. Avant, donc, il est casé. C'est vrai qu'à l'époque où il était célibataire, je l'avais pas connu, mais Jessie a connu l'époque. C'était un chien fou. Dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, c'était Vincent, il faut que tu la recrutes. C'est vrai que j'ai présenté le CV de Johanna à Wolf. C'est vrai ? Ouais, quand j'y pense, je m'en soumets plus, ça. Je t'avais dit, ça va, t'as fait de mon choix. En fait, t'as fait ta sélection. J'ai fait ma sélection. Et vous vous êtes rendu compte qu'il était avec Johanna, tout de suite, ou pas ? Les collègues ? Un peu après, ouais. Quand c'était pas encore officiel, il y avait des petits messages. Il passait plus de temps dans son bureau qu'au sien. Non, j'étais pour exemple professionnel. Parce que là, je vais apprendre des choses. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je suis arrivé, je savais pas. J'ai peut-être mis un mois, un mois et demi avant de me rendre compte. C'est vrai que vous êtes bien discrets, en fait. Il continuait à draguer, donc moi, j'ai pas vu qu'il était en cours. On m'avait dit que je la regardais avec des yeux de loup. Une de mes collègues. Donc, on peut le cacher, quand même, d'un moment. Pour l'annoncer, un jour, on est arrivés ensemble. Parce qu'en fait, avant, on venait en décalé. Le truc que tout le monde doit faire, je sais pas, mais on venait en décalé. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, on vient ensemble. Et c'est comme ça qu'on l'annonçait, en fait, que tout le monde s'en les doutait. C'était le jour du déménagement. Donc, c'est vrai que tout le monde a compris. En France, comme dans cette société, un tiers des couples se sont rencontrés sur le lieu de travail. Open space, peau d'entreprise, séminaires, le monde professionnel favorise les rapprochements. Dans les métiers de la création, jeunes et innovants, il y aurait quatre fois plus d'aventures qu'ailleurs. Des relations qui peuvent durer, mais à une condition, bien séparer vie privée et vie professionnelle. Pour Vincent et Céline, ce n'est pas évident. Lorsqu'ils partent déjeuner en tête à tête, ils ne parlent que d'une chose, le travail. Difficile de faire la part des choses, surtout lorsque monsieur est le patron. Cela peut même créer des tensions dans leur vie de couple. Même si Vincent nous assure le contraire. Imaginons qu'il y a des difficultés dans la boîte. Est-ce que ça rejaillit sur votre vie de couple ? Non, 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 parce qu'à ce moment-là, au contraire, ma femme, à ce moment-là, elle est là pour m'appuyer, pour me soutenir, pour me soutenir par rapport aux difficultés qu'on pourrait t'amener à rencontrer. Ça dépend. Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Pourquoi ? Parce que quand je fais un entretien où je me fais bien remonter les bretelles, quand je rentre à la maison, je ne sais pas faire la part des choses. C'est mon rouspette, il rentre une heure après et il me fait un bisou. Salut, ça va ? Je ne sais pas. Une bébé, alors, dans ce cas-là. Moi, je suis fait la part des choses. Je lui sers une coupe de champagne et puis je dis, t'as passé une nouvelle journée ? Je fais la gueule. Maintenant, c'est de la culture que moi, je n'ai pas. Après le repas, Vincent et Céline rentrent tranquillement vers l'agence en amoureux. Mais à l'approche de l'entreprise, chacun reprend ses marques. Comment ? Parce que là, on rentre à nouveau dans le cercle du travail. Donc on reprend nos positions. C'est le patron, maintenant. Ouais, voilà, c'est le patron. Des jeunes couples heureux, une ambiance détendue, une agence pleine d'avenir. Jusqu'ici, amour et travail font bon ménage. Mais quelles seraient les conséquences d'une rupture amoureuse pour la vie professionnelle ? Pour le moment, Wolfgang et Johanna filent le parfait amour et n'ont surtout pas envie d'y penser. Imaginons qu'il y ait une rupture dans votre couple. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences ? Moi, c'est une question que je ne préfère pas me poser personnellement. Je le dis, non mais c'est vrai, on ne sait pas vraiment comment on pourra réagir. Après, on est bien comédiques, donc il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est vrai que ce sera quand même difficile. Moi, je ne peux pas dire l'inverse. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on ne s'est pas... En fait, c'est vrai qu'on s'est dit au départ que ça n'aurait pas d'incidence. Maintenant, effectivement, à voir comment ça se passerait en réalité, puisqu'on a beau dire des têtes choses, après les vivres, c'est autre chose. Mais c'est des questions, effectivement, que pour l'instant, on ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas la question, enfin, il n'y a pas la, je dirais... Pour l'instant, il n'y a pas la raison d'être... La raison, en fait, de se poser ce genre de questions. Mais le jour où ça viendra, ce sera... Compliqué, d'autant plus que la vie en entreprise n'a rien d'un compte de fait. Vincent et Jean-Christophe, les 2 patrons, ont un objectif, faire du chiffre. Pour eux, un salarié a le droit d'être amoureux d'un collègue à une seule condition, qu'il soit rentable. Moi, ce que je sais avec le recul, c'est que si je prends le cas du couple Wolf et Johanna, depuis qu'ils sont ensemble, ils travaillent plus en termes d'horaire. Puisque si, par exemple, Jean-Christophe donne une urgence à Wolf en disant, écoute, il faut impérativement que tu me finisses ça ce soir et qu'il termine donc à 19h ou 19h30, je sais que sa compagne va rester également bossée jusqu'à 19h ou 19h30. Puis en même temps, c'est des jeunes, ils passent tout leur temps devant leur ordi, qu'ils soient ici ou chez eux, autant qu'ils soient ici. Ils sont à fond dans l'entreprise dans tous les cas puisqu'ils en parlent 24h sur 24. Donc, pour la société, c'est bien. Après, le problème, c'est le jour où ça ira plus avec une personne. Si demain, j'ai un problème avec Wolfgang, je sais que j'aurai un problème avec Johanna et vice-versa. Si demain, il y a des coupes qui se créent à l'intérieur de l'entreprise et que ces personnes ne sauraient pas faire la part des choses, effectivement, je mettrai mon veto. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? À ce moment-là, il y aura forcément un entretien avec explication et on verra après le retour par rapport à cet entretien. Le patron est sans état d'âme. Même lorsqu'il travaille avec sa femme, Vincent n'est pas très tendre. C'est pas grave, on va démarrer. Donc, t'as des points spécifiques ? Non, là, j'ai juste besoin qu'on avance sur les dernières validations pour qu'on puisse lancer les impressions. Pourquoi t'as encore mis... Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ça, il n'y a pas besoin, c'est en fait. Moi, déjà, l'île, l'île.fr, je vais mettre L majuscule, mais le reste en minuscule. Ouais, si tu veux. Ouais, le problème, c'est... Est-ce que vous pourriez licencier votre femme ? Ah oui, oui, ben oui, oui. Je vais te la prendre. Mais non, mais bien sûr, bien sûr que je peux la licencier. Si à un moment donné, Céline ne serait pas rentable où Céline serait une charge financière alors que ça ne générerait pas du chiffre, forcément, je serais amené à me séparer de Céline, bien sûr. Mais ce serait pas compliqué pour vous de prendre cette décision-là ? Si, parce qu'il y a de l'affect qui se met en place, mais dans tous les cas, il faut que ça reste une décision juste. Donc c'est la raison pour laquelle, si je serais amené à le faire, je le ferais sans état d'âme. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Céline ? Si ça arrivait ? Ben... Je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire. De toute façon, on ne sépare jamais des personnes de gaieté de cœur. Maintenant, je pense qu'à l'inverse, si à un moment donné, effectivement, je ne suis plus rentable et pour la société, je pense que, maintenant, on n'est même pas licencié. C'est moi qui partirai de moi-même. Ce soir, c'est au tour de Céline d'aller chercher sa fille chez la nourrice. C'est dans la jungle aussi. Une heure plus tard, Vincent rentre à la maison. Qui est là ? Il y a un match au LOSC. C'est un petit peu la misère. Ah, c'est qui ? C'est qui, ma princesse ? Ça voit la poupinette. Depuis la naissance de leur fille, ils préfèrent passer leur soirée en famille. C'est fini, les fiestas avec les collègues, alors ? Ben non, Vincent est allé boire un verre, ce soir. Je l'avais dit. Comment vous le savez ? Parce que je le sais, parce que je le connais. Mais bon, c'est un verre, donc c'est pas... En fait, il faut que je débriefe, moi, c'est pas ? Donc forcément, je débriefe avec JC, on aime bien débriefer autour d'un verre, tranquillement, et puis... Et il y a ma fille qui est en train de dire arrête de parler travail. C'est celle qui nous fait arrêter de parler boulot. Tu vois ? Ben oui. Et encore, c'est parce qu'elle ne parle pas. Quand elle veut la parler, on en parlera encore moins, je pense. Parce qu'elle aura un petit amoureux. Il faudra pas la regarder. Hein ? Hop, pst ! Direction canale. Pour le patron, ce soir, c'est soirée biberon et kokouni. Pour les jeunes de l'entreprise, c'est soirée en boîte de nuit. Toutes les fins de semaine, Wolf et Johanna et leurs collègues célibataires sortent ensemble après le travail. Très vite, les stagiaires se mettent dans l'ambiance. De l'autre côté de la boîte de nuit, Wolf et Johanna en profitent pour se glisser des mots doux à l'oreille. Peu à peu, ils oublient le bureau. Là, on est quand même plus dans la vie privée qu'au niveau du boulot. Ça, c'est une certitude. Après, ça, il y a toujours des collègues qui sont encore là. On évite toujours un petit peu d'avoir trop de rapprochement. Mais là, disons qu'on ne peut plus se lâcher, c'est clair. Il y a moins de pression. Un peu plus tard dans la nuit, ils se retrouvent seuls sur la piste de danse. Ils peuvent enfin se laisser rallier. D'ici un mois, Wolf et Johanna doivent s'installer ensemble. Un couple solide. Mais au travail, les aventures sexuelles sont plus nombreuses que les romances. En France, une personne sur deux avouent avoir eu des relations sexuelles avec un collègue. Une fois sur quatre, les galipettes se déroulent sur le lieu de travail. Bureau, parking, ascenseur, tout est permis. A une seule condition, ne pas se faire prendre. Héléna est une spécialiste du sexe au travail. Elle a commencé à l'âge de 18 ans avec son premier job de serveuse. Quand j'étais plus jeune, mon petit ami, malheureusement, était un homme marié. Et on était serveurs tous les deux dans un restaurant. Sa femme était en cuisine. Il y avait un grand sas pour aller de la cuisine à la salle de restauration avec du monde conservé et dans le sas. Quoi dans le sas ? On faisait l'amour dans le sas. Donc, avec les portes battantes. Donc là, vraiment, une véritable peur d'être surpris. Ça, oui. Mais encore plus excitant. Et puis, ça a duré un petit moment. On faisait ça régulièrement. Est-ce que vous avez été surpris par sa femme ou des collègues ? Non, jamais. Jamais. Ça créait quelques petits soucis sous l'effet de l'excitation. On ressort complètement débraillé ou justement, dans le sas, que l'homme ressort encore en pleine érection. C'est arrivé. Il était obligé de se cacher avec un plateau. Donc, oui, j'estime que c'est une anecdote assez rigolante. En tout cas, moi, j'ai bien ri. Et malgré tout, ça ne vous a passionné ? Pas du tout. Je recommence demain. Quelques années plus tard, Héléna explore un nouveau terrain de jeu, une entreprise de bâtiment, avec son mari qui est son patron. Dans les locaux, le couple s'en donne à cœur joie. Il m'était arrivé quand je faisais la comptabilité pour mon mari de mettre jupettes et porte-jartelles et qu'on réalise nos fantasmes dans notre bureau puisqu'on était les patrons. Il y a le côté interdit. Côté interdit, côté où on a peur d'être surpris. 10 minutes avant, 20 minutes avant que les employés arrivent, j'étais encore les fesses posées sur le bureau. Donc, voilà, ce petit côté-là. un côté directeur-secrétaire. Je pense que c'est un fantasme qu'on a réalisé pendant longtemps. Votre endroit préféré, c'est lequel ? Mon endroit préféré, c'est sur le bureau. Dans ce style-là, comme ça. Vous vous mettez comme ça. Comme ça. Et voilà. Je suis très gênée, par contre. Rires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada